Comme je vous avais prévenu, nous avons fait ce week-end un atelier d'écriture. Listez plusieurs scènes pénibles qui vous sont arrivées récemment. Normalement, en fait, vous avez deux scènes. Vous avez cherché une scène dans l'actuelle, celle que vous avez écrite, ressemblant étrangement à une scène de l'enfer. Pendant cet atelier d'écriture, j'ai pu faire quelques enregistrements qui vont me permettre de faire plusieurs vidéos. D'abord, vous allez écouter tout de suite les impressions à chaud de deux des participantes qui, à leur tour, vont mettre en place des ateliers d'écriture. On les écoute et on se retrouve tout de suite après pour que je vous donne une information importante. Nous venons de terminer un atelier d'écriture qui a duré pendant tout le week-end, avec quatre ateliers différents. Il y en a eu un samedi matin, un autre samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. Elles sont avec moi. Véronique Blatteron, qui a participé à l'atelier, et Vinciane Dantec. Les deux sont psychothérapeutes, ont suivi la formation atelier d'écriture et elles vont le refaire dans leur région, c'est-à-dire à Lyon et à Clermont-Ferrand. Merci. Alors, je vous mets en description, en dessous de la vidéo, les liens. Si vous voulez faire un atelier d'écriture spécial pour les victimes de violences psychologiques, vous trouvez le lien en dessous, en description, et vous pouvez les contacter directement. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, Véronique, qu'est-ce que vous avez pensé de cet atelier d'écriture ? J'ai trouvé que c'était un atelier très riche, un travail en douceur, qui va chercher dans les profondeurs, et qui ramène le sujet au centre de sa propre histoire, de son existence. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce retour, en tout cas, Véronique. Vinciane, qu'est-ce que vous avez à en dire ? Alors, moi, je dirais que ça a été deux jours intenses, avec un travail d'introspection important. Bien sûr. Où le cadre et la présence de l'animateur sont très, très importants. Oui, c'est important de poser un cadre suffisamment rigide pour que les personnes se sentent à l'aise, et c'est ce qui vous est arrivé. Oui, complètement. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'en début de session, quand nous nous sommes retrouvés samedi matin, nous ne nous connaissions pas, certaines personnes m'ont dit, j'ai peur, j'ai peur parce que je vais être amené à parler de moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ? Et à la fin, est-ce que vous avez toujours peur ? Non. Je crois que ça fait partie des bénéfices d'un atelier d'écriture, c'est qu'au départ, on a peur, puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'en fait, on était en pleine sécurité, et qu'on a pu s'exprimer. On peut être soi-même sans être en danger. C'est un bon résumé, on peut être soi-même sans être en danger. Complètement. Plein de choses qui ont été travaillées, on s'est aperçu que parfois, nous avons des croyances limitantes, qui sont pratiquement de l'ordre de la malédiction, et par notre travail, nous avons transformé les malédictions en bénédictions. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est un beau programme. C'est un beau programme. J'ai l'impression d'avoir déposé des choses et de repartir plus léger. Voilà, c'est super. Plus léger, plus joyeux. Une renaissance. Une renaissance, et vous êtes sortis de la peur. Mais écoutez, pour un week-end, c'est réussi, j'en suis ravi. Donc, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez faire un atelier d'écriture, soit avec Vinciane, soit avec Véronique, vous trouvez leurs coordonnées en description. Voilà. On en reste là pour cette fois. Au revoir. Donc, comme je l'ai dit pendant l'interview, si vous souhaitez participer à un de ces ateliers d'écriture, soit à Lyon, soit à Clermont-Ferrand, vous avez en dessous, en description, les coordonnées des personnes, donc de Vinciane et de Véronique, qui vont organiser ces ateliers. Et si vous cherchez un bon thérapeute aussi dans cette région, ça peut être intéressant de les rencontrer. Elles ont fait des formations avec moi, et donc elles sont un peu au fait des choses qui nous intéressent. Si vous aussi, vous avez envie de mettre en place des ateliers d'écriture, j'ai créé une formation que Véronique et Vinciane ont suivie. Vous pouvez, vous aussi, les suivre. Alors, elles sont très intéressantes, parce qu'elles sont assez complètes. Vous avez comprendre les mécanismes de défense pervers narcissique, comprendre la victime, ce qu'on oublie parfois, réfléchir à la place de l'accompagnant. Je fais cadeau d'une initiation au concept de base de la psychanalyse, et puis bien évidemment, ensuite, une formation à comment élaborer des ateliers d'écriture à l'intention des victimes de violences psychologiques. Je vous laisse prendre connaissance de tout ça, et puis une fois que les personnes ont mis, vous le voyez là, en place des ateliers d'écriture, je reste à leur côté et je les aide autant que je peux à les conseiller ou tout simplement à les écouter quand elles ont des doutes. Voilà, je vous laisse prendre connaissance de toutes ces informations. N'hésitez pas à revenir vers moi ou à commenter cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada